Vous êtes prêt à plonger dans le monde mystérieux des champignons qui ont le pouvoir de surgir des termitières ? Bienvenue à tous les myciculteurs passionnés. Je suis Andréa, votre guide depuis le blog cultivezleschampignons.com. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les incroyables thermitomyces, ces champignons qui travaillent main dans la main avec les termites. En bonus, vous découvrirez également les bases d'une méthode de culture expérimentale tirée d'un brevet coréen. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. C'est parti ! Commençons par la biologie et l'écologie du thermitomyces. Les thermitomyces sont principalement présents en Afrique, en Asie et en Australie. Ils sont particulièrement abondants dans des régions tropicales et subtropicales. Environ 500 espèces connues sont répertoriées sous le genre thermitomyces, chacune ayant des caractéristiques spécifiques. Voici les trois espèces les plus populaires. Tout d'abord, nous avons Thermitomyces titanicus, qui est considérée comme l'une des plus grandes espèces de champignons au monde, ayant des chapeaux qui peuvent atteindre jusqu'à un mètre de diamètre. C'est un champignon que l'on retrouve dans les forêts tropicales d'Afrique. Thermitomyces titanicus est caractérisé par la présence d'un chapeau possédant une pointe à son extrémité. Leur pied est radicant comme une racine et se finit en pointe. Ils possèdent un anneau descendant et des débris sur le bas du pied. Ensuite, on a Thermitomyces robustus, qui est une espèce similaire de Thermitomyces, qui est également originaire d'Afrique. Thermitomyces robustus est souvent cueilli pour sa valeur culinaire, car il est considéré comme délicieux. Les chapeaux de ce champignon peuvent atteindre 25 cm de diamètre. Il est caractérisé par la présence d'un téton sur le dessus du chapeau et ne possède pas d'anneau. Son pied est également radicant. Et ensuite, on a Thermitomyces chimperi, qui a tendance à avoir un chapeau plus petit et plus mince que celui de Thermitomyces robustus, atteignant environ 20 cm de diamètre. Cette espèce est souvent utilisée dans la médecine traditionnelle pour traiter une grande variété de troubles. Thermitomyces chimperi possède un renflement sur le dessus du chapeau, moins visible sur les carpoforts juvéniles. Son pied est radicant et il possède un anneau membraneux ascendant. Vous connaissez maintenant les trois espèces les plus populaires de Thermitomyces. Continuons notre exposé avec leur symbiose avec les termites. Ce sont des champignons thermophiles qui ont la particularité d'avoir un habitat cavernicole et de vivre une relation symbiotique avec les termites. En soi, dans cette forme de relation, les champignons et les termites sont interdépendants. C'est d'ailleurs leur habitat qui leur confère cette forme particulière du chapeau, leur permettant de percer le matériau basal très dur qui constitue la structure de la termitière. Les termites jouent donc un rôle essentiel dans le développement des Thermitomyces en assurant et construisant des jardins à champignons dans leur colonie. Les termites récollent de la matière ligneuse et la déposent dans le jardin de champignons où elle est colonisée par des spores de Thermitomyces, introduits par les termites eux-mêmes. Les champignons commencent alors à se développer et à décomposer le bois, produisant des nutriments qui peuvent ensuite être consommés par les termites. En retour, les champignons Thermitomyces bénéficient d'un habitat stable et protégé ainsi que d'une source de nutriments fournie par les termites. Les termites sont également responsables en partie de la propagation des spores de champignons dans leur environnement, ce qui permet aux champignons de coloniser de nouveaux habitats. De plus, les champignons maintiennent l'équilibre hydrique au sein de la colonie à une humidité d'environ 80%. Si l'humidité est inférieure, le substrat des champignons évapore de l'eau tandis qu'il en absorbe tel une éponge à une humidité plus élevée. Un substrat de Thermitomyces typique peut contenir jusqu'à 30 kg d'eau. Cet équilibre délicat réduit le risque d'infection de la colonie par des champignons parasites. En outre, les extraits de matériaux constituant le substrat ont montré qu'ils contenaient des propriétés antifongiques, ce qui inhibe donc la croissance des moisissures vertes telle Trichoderma. Voyons maintenant les techniques de culture du Thermitomyces. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour la plupart des gens, Thermitomyces titanicus est un champignon comestible. Comme ce champignon est rare, les scientifiques ont commencé dès l'an 2000 à étudier la possibilité de le cultiver artificiellement. Cela a conduit à plusieurs brevets en Corée révélant une méthode de culture et de production de ces champignons. Alors voici une synthèse du brevet que vous pouvez retrouver entièrement en description. Tout d'abord, le type de substrat et sa préparation. Alors les chercheurs ont utilisé de la cisseur de bois, des copeaux de maïs, du son de blé, de la farine de maïs et du carbonate de calcium pour constituer le substrat. Ce mélange est traité à la chaleur à 100 degrés pendant 1 à 3 heures. La teneur en eau après traitement thermique est comprise entre 60 et 80%. On continue avec les paramètres de colonisation. L'ensemencement est effectué en ajoutant la souche de thermitomyces, mais également d'autres souches de champignons qui sont prélevées sur les branches d'arbres à large feuille dont ils sont naturellement nourris par les thermites. La culture est ensuite mise en colonisation à une température de 20 à 30 degrés et une humidité de 60 à 70% pendant 30 à 40 jours. On continue avec les paramètres d'initiation de la culture. La culture est initiée en appliquant une couche de goptage de 3 à 5 centimètres d'épaisseur dans un contenant avec ajustement du pH entre 5,5 et 7. Voyons les paramètres de fructification de la culture. Alors la fructification est réalisée sous une température de 15 à 30 degrés Celsius, avec une humidité entre 80 et 95% et une luminosité de 200 à 400 lux avec une variation de température jour-nuit de 5 à 15 degrés environ. Le rapport lumière-jour est maintenu à 1,5 à 1,3 pour un cycle de 24 heures. Pour la récolte, après 20 à 30 jours, les thermitomyces peuvent enfin être récoltés avec une taille relativement petite, entre 2 et 5 centimètres et faire jusqu'à 5 pouces avec un intervalle optimal d'environ 10 jours, ce qui conduit à un rendement de 2 à 4 kilos de champignons par mètre carré. En conclusion, les thermitomyces sont des champignons uniques qui jouent un rôle important dans les écosystèmes, notamment par rapport à la dégradation de la matière organique en relation avec les thermites. Leur culture n'en est qu'à ses débuts et il reste de nombreuses choses à faire pour rendre leur culture plus accessible, notamment en simplifiant les symbioses dans lesquelles ils sont impliqués. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les misciculteurs. Si vous vous intéressez à la culture des champignons, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter. Il est disponible en lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à la partager. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine, les misciculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501